Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les 5 et 6 juin, Abidjan accueille l'Africa CEO Forum. L'association des Entiers et Guyanais en Côte d'Ivoire célèbre à 70 ans et le rire, un besoin vital pour la santé. La Côte d'Ivoire accueille début juin l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum. Ce forum est le principal lieu de rencontre des PDG de grandes entreprises, d'investisseurs internationaux et de gouvernements africains. Réussir malgré les crises de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains est le thème retenu pour cette édition. En mettant les champions africains sous les projecteurs, l'Africa CEO Forum 2023 vient favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises africaines. La précédente édition de l'Africa CEO Forum a également été organisée à Abidjan par Jeune Afrique, Médiagroup et IFC, Société financière internationale, membres du groupe de la Banque mondiale. Cette édition aura lieu les 5 et 6 juin 2023 et a pour invité spécial Makisal, le président de la République du Sénégal. Au rythme des sonorités ivoiriennes, l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire célèbre 70 années d'existence. La cérémonie se veut officielle, en témoigne la présence des autorités ivoiriennes, en l'occurrence le maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, et la ministre de la Culture, Françoise Remarque, représentant la première dame, Dominique Ouattara, présidente de la dite cérémonie. Nous notons également la présence de Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. L'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire est devenue un véritable symbole de fraternité. Elle a œuvré sans relâche pour promouvoir la culture, les traditions et les valeurs qui nous sont chères. En s'ouvrant sur la société ivoirienne, en favorisant les échanges et les rencontres entre les Antillais et Guyanais, elle a construit des ponts entre nos communautés. Ainsi, notre association a organisé un grand nombre d'événements culturels tels que des expositions, des conférences-débats, des rencontres littéraires ainsi que des concerts. Au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais saluer la vitalité, le dynamisme et la détermination que caractérise cette association. Votre association a été créée le 5 mai 1953 et elle est sans aucun doute la plus ancienne de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous féliciter pour votre capacité à surmonter toutes les épreuves, les vicissitudes de la vie et votre fierté face à cet héritage. De cette célébration ressort un voyage au cœur des îles antillaises à travers la gastronomie, la culture et l'apport de cette frange de la population au développement de la Côte d'Ivoire comme Kéti Ligueloboué, fondatrice et première directrice de la Bibliothèque Nationale de Côte d'Ivoire. Une femme, directeure de la Bibliothèque Nationale, ça ne s'était jamais vu. Elle est directeure et fondateur de la Bibliothèque Nationale à 30 et quelques années. Ça n'existait pas. Voilà. Ça a pas été facile, mais je l'ai fait. L'association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, première association française en Côte d'Ivoire, entend poursuivre ses actions sociales à travers un dîner gala de bienfaisance en faveur des enfants souffrant de déficience mentale. C'est fait. Touré Natacha est désormais la nouvelle présidente de l'Association des épouses militaires de Côte d'Ivoire. Elle a été investie le samedi 6 mai en présence des officiels et membres de son organisation et compte bien mener des projets pour l'évolution de celle-ci. Le projet de couture. Et à long terme, nous comptons créer un marché pour les épouses des militaires. Et après, si possible, même, pourquoi pas ne pas faire une banque pour les épouses des militaires. C'est l'un des projets aussi. Cette investiture qui s'est déroulée dans la commune du Plateau réjouit le cœur des différentes sections de l'association. Déjà, en tant qu'épouse militaire et présidente des sections, je suis très honorée parce que l'AOMC a superbement évolué. Parce que pour avoir une cérémonie d'une telle envergure, c'est que vraiment, il y a eu du boulot. Je ne peux qu'être honorée de faire partie de la communication et d'avoir co-animé avec M. Koulibaly-Romeo. La nouvelle présidente de l'association des épouses militaires de Côte d'Ivoire en abrégé AEMCI est élue pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. La paix mondiale par le rire. C'est ce à quoi aspire la journée mondiale du rire le dimanche 7 mai, initiée en 1998 par le docteur Madan Kataria. Il a constaté que les patients qui guérissent le mieux sont ceux qui sont les plus joyeux. Avant d'envisager de régler des conflits politiques, notons que le rire possède d'innombrables bienfaits sur la santé physique et mentale, notamment grâce à la libération des endorphines, réduction du stress et effet bonne humeur, renforcement du système immunitaire, apaisement des douleurs, amélioration du lien social. On comprend mieux pourquoi les professionnels de santé recommandent de rire 10 à 15 minutes par jour pour être en bonne santé. Nous avons demandé aux Ivoiriens à l'occasion de cette journée ce qu'ils pensent du rire et s'ils rient régulièrement. Il y a la joie, le moment de gâter et tout, je ris. Et puis souvent, devant une queue, il y a une blague, les petites vidéos, voilà, ça fait rire. Bon, ça représente quelque chose de bon et puis c'est bon pour la santé en fait. C'est bon pour le cœur, voilà. Le rire, c'est la manifestation des sentiments qu'on extériorise. Le rire, c'est la joie, c'est la satisfaction. Donc le rire, c'est presque un médicament. Ça soigne. On rit tout le temps. Moi, je rie tout le temps. parce que je ne veux pas faire croire à mon entourage que je suis accablé des difficultés. C'est ça, un signe de foi. Il faut toujours rire pour que l'entourage ait confiance en toi en tant que père de famille. La journée mondiale du rire a lieu le 7 mai tous les ans depuis 1998. Le rire est un comportement réflexe exprimant généralement un sentiment de gaieté, de joie ou d'amusement. Voilà, rions donc pour être en bonne santé. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501